– Un mémorial contre l'esclavage à Bordeaux, c'est le projet porté et présenté aujourd'hui par l'association Mémoire et Partage, dont vous êtes le président Carfa Diallo. Bonsoir à vous. – Bonsoir Raphaël. – Alors vous avez présenté ce projet de mémorial, pour l'instant en tout cas c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. Expliquez-nous en quoi ça consisterait. – Le mémorial contre l'esclavage c'est un projet que nous portons depuis très longtemps. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une étape en tout cas très importante de communication et de mobilisation. L'idée que nous avons c'est véritablement de proposer à Bordeaux et au-delà de Bordeaux, à la France et au monde, un lieu de résilience mémorielle, un lieu de résilience urbaine. C'est-à-dire avoir un espace dans lequel on puisse avoir des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation, des professionnels de la science, c'est-à-dire de l'histoire, qui permettent d'approfondir la connaissance de l'esclavage d'hier et qui permettent surtout de combattre l'esclavage d'aujourd'hui. Ce lieu, cet espace que nous appelons mémorial contre l'esclavage, il part du présupposé que l'esclavage n'est pas fini. Et qu'en tant que Bordelais, bien évidemment, nous avons une responsabilité par rapport à ça. Il n'y a aucune culpabilité que les Bordelais devraient avoir quelque chose qui s'est passé il y a deux siècles. Mais nous avons une responsabilité et cette responsabilité nous amène aujourd'hui à pouvoir concevoir une structure d'hospitalité qui enseigne, qui éduque, qui déconstruit également, qui rassure. Il ne s'agit pas de diaboliser ou de victimiser. Il s'agit de rentrer dans la modernité. La modernité aujourd'hui, c'est la vérité. C'est dire aux gens quelle a été leur histoire, mais de le dire de façon dépassionnée. Donc le but de ce mémorial contre l'esclavage, c'est ça. C'est une structure d'hospitalité, une structure tournée vers l'avenir. Quand vous dites connaître l'esclavage d'hier pour combattre l'esclavage d'aujourd'hui, à quoi vous faites référence aujourd'hui ? Je fais référence, bien sûr, à la traite des Noirs et à l'esclavage. Vous savez que ça a enrichi Bordeaux. Bordeaux a été le premier port colonial français. C'est vraiment la ville qui s'est le plus enrichie grâce à l'esclavage colonial. Aujourd'hui, la ville a beaucoup avancé sur cette question-là. Vous savez qu'il y a des salles au musée d'Aquitaine qui en parlent. On a aussi dans l'espace public de plus en plus de manifestations visibles de cela. Donc l'esclavage d'hier, c'est cela. C'est la traite et l'esclavage occidental. C'est aussi la traite et l'esclavage des Noirs par les Arabes. On n'en parle pas assez, mais les Arabes ont mis un esclavage des Noirs pendant 14 siècles. Et nous en récoltons d'ailleurs aujourd'hui quelques méfaits. C'est aussi l'exploitation et la traite des Noirs par des Africains eux-mêmes. Ce sont des réalités et il faut que ce lieu puisse déconstruire tout ça. Ça, c'est l'esclavage du passé. L'esclavage d'aujourd'hui, c'est des formes d'exploitation. Vous savez que nous avons beaucoup de migrants subsahariens, par exemple, qui arrivent en Europe, qui sont vers la place de la Victoire, par exemple, à Bordeaux. Et quand vous discutez avec eux, vous rencontrez des récits incroyables de souffrance sur leur traversée du désert en Libye. Et ils parlent de plus en plus. Et ce sont des traumatismes extrêmement importants. Donc l'idée pour nous, c'est ça. Connaître l'esclavage d'hier, combattre l'esclavage d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore fini. Les droits humains, plus que jamais, il faut les défendre. Et qu'à Bordeaux, on ait un lieu qui puisse véritablement être une référence au niveau national et international, c'est pour nous bienvenu. Alors justement, est-ce que ce serait une première en France, ce lieu ? Il n'en existe pas d'autres comme ça ? Et pour vous, ça serait important qu'il soit ici, à Bordeaux ? Oui, ce serait un lieu totalement inédit. Un mémorial contre l'esclavage n'existe pas encore vraiment. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, oui, ça pourrait exister à Bordeaux. Nous sommes une ville qui nous développons. Nous sommes une ville de brassage. Nous avons beaucoup de frontières, par exemple, notamment avec l'Espagne. C'est une ville qui est à deux heures de Paris. Le renouvellement de Bordeaux est très important. Et du fait de cette histoire que nous avons, je pense que nous avons une mission particulière. C'est tenter que notre société sache se saisir de cette occasion pour entrer vraiment dans les villes du XXIe siècle, c'est-à-dire des villes qui affrontent, qui partagent leur mémoire de façon résolue, mais surtout de façon scientifique pour lever les peurs, les souffrances et les inquiétudes. Alors à quoi il ressemblerait ce lieu ? Comment vous l'avez imaginé ? On a vu qu'une architecte avait travaillé sur le projet. Il serait situé où pour vous ? Et comment est-ce qu'il se construirait ? Alors on a la chance, effectivement, d'avoir une jeune architecte bordelaise, Julie Drouillet, qui nous a aidés à concevoir ce lieu. C'est une jeune femme du XXIe siècle, qui d'ailleurs vient d'accoucher. Je lui transmets mes salutations, parce qu'elle a un tout petit bébé qui s'appelle Nayati. Et Julie Drouillet a imaginé ce projet. Elle a imaginé. Elle a imaginé un lieu qui soit un lieu lumineux, un lieu tourné vers l'océan. Ce serait sur la rive droite de Bordeaux. Vous savez que c'est la rive où les choses se passent aujourd'hui. Un lieu tourné vers l'océan, tourné vers le fleuve. Un lieu dans lequel on aurait plusieurs espaces. Un espace qu'on appellerait l'école des mémoires, qui permette de connaître et de partager la mémoire, la traite de l'esclavage des Noirs, avec la mémoire de la Shoah, la mémoire du génocide du Rwanda, la mémoire des Premières Deuxièmes Guerres Mondiales. Donc cette école des mémoires est importante. Ce serait un espace dans le mémorial contre l'esclavage. On aurait un espace de documentation, d'information et d'archives. C'est-à-dire là où toutes les productions scientifiques qui tournent autour de cette question de l'esclavage d'hier et d'aujourd'hui pourraient être trouvées pour les enseignants, pour les chercheurs, pour les universitaires. Et puis enfin, on aurait un espace d'auditorium où il y aurait des spectacles, des conférences, puisque cette histoire de l'esclavage nous a beaucoup apporté. C'est très paradoxal. C'est vrai que c'est un crime contre l'humanité, mais également les résistances qui ont été apportées à ça ont totalement transformé le monde. Donc il ne s'agit pas de se victimiser ou de pleurer sur son sort, mais de montrer qu'il y a une énergie, une dynamique particulière qu'il faut savoir saisir. Et cet espace pourrait le saisir et le mettre en lumière. Alors quels sont les freins aujourd'hui pour construire ce projet ? J'ai vu qu'il pourrait coûter 1,2 million d'euros en l'état tel que vous le décrivez. Comment vous comptez le financer ? Quelles sont les prochaines étapes en fait pour vous ? Alors la prochaine étape, c'est un financement participatif. Nous allons lancer un financement participatif. Nous nous sommes donnés deux ans, 2019-2021, pour vraiment sillonner le pays. Puisque ce n'est pas une affaire bordelais cette affaire, c'est une affaire nationale voire internationale. Donc nous, si on auront le pays, nous irons là où il faudra, partout en France, mais aussi au-delà, pour mobiliser des entreprises qui pourraient être mécènes, des personnalités qui pourraient être mécènes. Parce que ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que ce projet soit porté par la société civile. Bien évidemment, les collectivités locales sont les bienvenues. Nous les solliciterons, la mairie, le département, la région, l'Europe aussi pourra être sollicitée, l'État bien évidemment. Donc voilà, c'est un financement croisé. Mais nous comptons d'abord sur nos forces et sur nos propres ressources pour mettre en place ce projet de mémorial contre l'esclavage. Merci beaucoup Carfa Diallo d'être venu nous parler de ce projet qu'on suivra bien sûr sur TV7. Merci à vous d'être venu. Merci à vous Raphaël. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501